Jean-Ric Branagh, vous êtes spécialiste des Etats-Unis, maître de conférence à Paris 2. Vous aviez déjà vu une violence pareille dans un débat présidentiel américain ? Jamais. Je dois dire que j'étais enfoncé dans mon siège et que je n'en revenais pas moi-même. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux Américains qui n'ont pas encore décidé pour qui ils vont voter et me mettre à leur place en me disant que c'est quand même très très difficile. Songez donc que les deux candidats qui étaient sur scène sont les candidats les plus impopulaires de tous les temps. 60% d'opinions négatives pour chacun d'entre eux. Et c'est vrai que le spectacle qu'ils ont donné hier soir ne va pas arranger les choses parce qu'ils ont tout simplement oublié de parler du seul sujet qui comptait hier soir, c'est-à-dire les Américains et leur vie quotidienne. Vous dites le spectacle qu'ils ont donné, ça veut dire que pour vous cette violence n'est pas uniquement le fait de Donald Trump ? Ah non, la violence a été des deux côtés. Vous savez, vous êtes incapable d'être président, vous êtes incapable d'être présidente, vous êtes un menteur, vous êtes une menteuse. Ils se sont ravagés la balle sans cesse. C'était assez évident, je pense, que pour l'un des deux, on aurait pu prendre la main et revenir sur la politique.